bienvenue dans cette cinquième vidéo des trucs et astuces sur power query aujourd'hui les thèmes abordés seront ciblés sur les dates alors pour ce faire j'ai une une table de données et nous allons directement dans power query en cliquant sur l'onglet données et ici à partir du tableau en l'occurrence celui ci alors je vais attendre que power query s'active donc à partir de là je vais avoir bien sûr le tableau que je vous ai montré dans l'onglet excel donc là je vais apporter des petits changements tout de même ici par exemple je ne veux que les dates et non pas les heures donc je vais cliquer droit et ici je vais aller dans modifier le type et la date je vais faire bien sûr remplacer actuel mais sûr je vais faire aussi la même chose pour les dates d'entrée ici modifier le type et la date voilà donc par exemple moi je souhaiterais connaître l'âge de la personne donc pour ce faire je vais sélectionner la colonne date de naissance aller dans ajouter accueil ici ajouter une colonne et ici date et je vais cliquer sur âge donc là bien sûr je l'ai en nombre de jours pour pallier le problème je vais faire le nécessaire en allant dans transformer ici vous avez durée et la totale année je vais bien sûr arrondir en cliquant sur arrondi arrondi ici je veux zéro décimal et je clique sur ok donc apparemment à l'image gisèle à 40 ans je pourrais aussi avoir bien sûr par rapport à la date d'entrée le nombre d'années d'ancienneté il suffit de faire la même manipulation donc pour ce faire je vais sélectionner la date d'entrée ajouter une colonne ici date âge donc là bien sûr je vais apporter des modifications parce que je l'ai en nombre de jours pour ce faire je vais aller dans transformer durée et ici total année je pourrais bien sûr avoir le total de jours total de minutes total heure etc etc donc total année l'appareil je vais apporter des arrondis zéro décimal nommé décimal 0 je clique sur ok donc à présent je vais aller dans accueil fermé ici fermé et chargé dans alors je vais choisir la cellule plutôt b8 voilà donc je vais taper b8 et je fais charger voilà ce qui est fait alors nous pourrions bien sûr alors donc là je vais quand même changer les intitulés ici donc ça c'est l'âge bien sûr et ici c'est l'ancienneté je pourrais éventuellement retourner dans données ici je vais afficher les requêtes et je vais survoler cette table et ici modifier pour revenir dans power query ce qui est fait donc là donc c'est bien l'âge et ici c'est plutôt l'ancienneté donc je vais cliquer droit et ici je vais aller dans renommée et là je vais taper ancienneté ancienneté ce qui est fait et je vais de nouveau fermer et chargé voilà la modification a été apportée alors bien sûr il est évident que excel a sa propre fonction je vais vous la montrer donc je vais sélectionner trois cellules pour avoir les dates égale fraction année fraction année donc date de début ben éventuellement je vais choisir par commencer par la date de naissance ok et date de fin pourquoi ne pas mettre aujourd'hui afin que sa date de naissance puisse se mettre à jour au fil des années contrôle entrée donc je vais bien sûr mettre accueil zéro décimal après la virgule voilà ce qui est fait donc là apparemment c'est un problème d'arrondi là j'arrive à 40 la gervé à 39 je peux faire aussi la même chose bien sûr pour ancienneté en respectant scrupuleusement la fonction fraction année voilà j'espère que ce tutoriel vous aura plu quant à moi je vous donne rendez vous dans un prochain tutoriel merci et au revoir